Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord merci Pascal Gruny d'avoir lancé ce débat et je pense que le gouvernement serait bien inspiré de lancer un grand débat national sur la famille parce que la famille c'est le socle de notre République. La natalité en France est en baisse pour la quatrième année consécutive. Si cette tendance planétaire menace nos systèmes de sécurité sociale et de retraite, comme l'a dit aussi ma collègue, la dénatalité est au fond le symptôme d'un mal bien plus vaste, selon un article du New York Times de novembre 2019. En France, l'indicateur de fécondité ne s'établit plus qu'à 1,87 enfants par femme en 2019, alors que le désir d'enfant reste fort. Selon une étude de l'OCDE menée dans 28 pays en 2016, les femmes aspiraient en moyenne à avoir 2,3 enfants et les hommes 2,2. L'écart est donc important. Comment l'expliquer ? Situation économique, sociale, écologique, les causes sont sans doute multifactorielles. D'une part, nombre de couples éprouvent des difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale. De plus en plus, le projet d'enfant est relégué au second plan. Et cela se comprend. Devenir parent reste difficile et particulièrement peu séduisant pour les femmes qui, lorsqu'elles sont mères et actives, doivent assumer une double journée. D'autre part, notre environnement dégradé est responsable de nombreux cas de stérilité et de pathologies survenant lors de la gestation et de l'accouchement. Alors, comment sortir de cette situation ? Une des solutions est de développer les modes de garde. Or, les objectifs de création de places de crèche fixées dans la coche 2018-2022 ne seront pas atteints. Une autre solution est d'agir sur notre environnement en réduisant l'exposition au polluant. La procréation nécessite le même élan de mobilisation des politiques publiques que celui de l'urgence climatique. Madame la Ministre, fort de ces constats, comment le gouvernement compte agir pour que les prochaines générations puissent avoir autant d'enfants qu'elles le souhaitent ? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, la natalité est en effet en baisse. L'année 2019 a été la cinquième année consécutive de baisse du nombre de naissances, même si cette baisse ralentit. Cette baisse globale de la natalité reflète deux réalités. D'une part, la diminution du nombre de femmes en âge de procréé, la baisse actuelle, et donc d'abord un écho de ralentissement des naissances à la génération précédente. D'autre part, elle illustre aussi la baisse de la fécondité des femmes actuellement en âge de procréé. L'indicateur de fécondité diminue depuis 4 ans et s'établit désormais à 1,88 enfants par femme. La France reste néanmoins le pays qui représente le plus fort taux de fécondité en Europe. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution. La mise en couple est plus tardive. Ce dont témoigne par exemple l'âge au mariage, qui n'a cessé de croître depuis 20 ans. L'âge moyen de la maternité continue de croître régulièrement. Il atteint 30,6 ans en 2018 contre 29,8, 10 ans plus tôt. L'ampleur des potentiels effets de la poétique familiale sur la fécondité est difficile à évoluer en France comme ailleurs. En France, il semble que le soutien public apporté aux familles, notamment les plus modestes, a permis d'atténuer les effets sur la crise de 2008 et donc contribue à atténuer son impact sur la fécondité. Afin d'encourager la natalité, les priorités de la politique familiale est désormais de concilier vie familiale, vie professionnelle pour éviter aux femmes de faire un choix entre une famille et une carrière, mais également le soutien aux familles des plus modestes. C'est « ayez une carrière, ayez une famille, vous pouvez faire les deux en même temps ». Et comment est-ce que l'on permet cela ? C'est avec notre ambition qui est forte, dont j'ai fait état dans mes propos liminaires, et qui permet en effet de concilier vie familiale, vie professionnelle, laisser la liberté de choix aux parents, que ce soit sur un mode d'accueil collectif ou individuel, ne plus avoir à faire l'avance des frais, permettre aussi de développer ces places d'accueil en collectif et en individuel, former les professionnels, rendre sereins les parents lorsqu'ils confient leur enfant, et enfin trouver la bonne information, savoir où faire garder son enfant. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du débat, la parole est au Président Alain Bilon pour le groupe Les Républicains pour deux minutes.